Et salut à tous c'est Manio, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous nous retrouvons cette fois-ci, non pas pour la série, de la carrière avec la B&M Hotel mais pour une série un peu différente que je voulais faire déjà avant ma pause et j'ai pas pu avoir le temps évidemment de la faire, donc je me suis dit dès que tu reviens, c'est une des premières vidéos que tu sors, on va retourner jusqu'à la sortie du prochain Procès League Manager sur d'anciens jeux de la série, alors on va pas retourner sur le 2019, 2020, 2021 mais sur des jeux un peu plus anciens, pour faire découvrir à ceux peut-être qui n'ont pas eu la chance de voir l'évolution du jeu ou d'ancienne, possibilité de ce qu'on pouvait faire dans le jeu, on est parti en solo, c'était la deuxième année du Procès League, je suis allé vérifier cette année là, le vainqueur du Tour de France c'est Christopher Froome devant Romain Bardet, c'est un parcours qui partait du Mont Saint-Michel pour vous le rappeler, on va aller faire une petite course, vous pouvez voir que il y a déjà plein de databases installées, alors c'est les databases que j'utilisais à l'époque, le jeu a tout réinstallé, on est parti, donc voilà le parcours du Tour de France à l'époque, alors je ne vous ressortirai pas les vainqueurs des étapes, qui a fait quoi, comment ça s'est déroulé, tout ça, tout ce que je peux vous dire c'est que le premier maillot jaune, c'était Marc Cavendish sous cette arrivée à Utah Beach, et que le vainqueur soit changé, c'était Christopher Froome, vous savez quoi, on va aller se faire un petit sprint des Champs-Elysées, et on va pouvoir regarder déjà ce qui est le plus intéressant, c'est les équipes, avec déjà Romain Bardet avec 81 de montagne à 25 ans, c'était le prime de Romain Bardet pour ceux qui ont connu cette époque là, c'était exceptionnel, Vincenzo Nibali et Fabio Haru, Fabio Haru si je ne me trompe pas, oui c'est vrai qu'à l'époque on ne pouvait pas voir la carrière, mais qui sortait d'une grosse période et qui venait de gagner la Volta, ou il va gagner la Volta cette année là, la BMC Racing qui n'était pas à l'époque sous licence avec Philippe Gibert le coureur monstrueux de l'époque, c'est un peu Tadal Pogacar, mais en moins bien, il va en avoir Mat qui fait une saison de classique absolument exceptionnelle, Sam Bennett avec la Borah Argon 18 avant que ce soit une World Tour, et la signature de Peter Sagan à l'époque, il faut se rappeler que la Borah Argon était une équipe qui quand même avait des coureurs un peu plus en dessous de certaines équipes, mais c'est notamment Sam Bennett qui a fait la différence pour cette équipe là, et après le recrutement de Peter Sagan qui a fait passer l'équipe, qui Borah dans une nouvelle dimension, Rigoberto Oran et Pierre Roland qui avaient quitté Europe Car et qui avaient décidé d'aller faire quelques années à l'étranger, on avait qui dans cette équipe ? On avait Tom Yates-Latter, pour ceux qui se rappellent, un coureur qui a eu une fin de carrière un peu en deçà, il y avait des jeunes coureurs qui commençaient à paraître comme David et Formulo, comme peut-être pas tous forcément confirmés au niveau, vous pouvez les attendre, la co-fils avec le maillot historique Nasser Bouani qui à cette époque là est une brute épaisse de sprint, Brian Cocard qui passe pas loin de remporter l'étape sur le Tour de France, ce moment tragique qui je pense aurait pu changer sa carrière, Marc Cavendish est justement un dimanche en attaque, qui est un des premiers comebacks qu'a pu faire Marc Cavendish, Tony Panzer et Tony Martin, Julian Alaphilippe dans sa première version la plus monstrueuse sur le jeu, en vrai le 83 de Valon était quand même généreux avec Julian, puisque c'était la première année je crois, je vais vérifier ça avec vous, mais la Flèche Wallonne 2016, normalement, que je dise pas n'importe quoi, je crois que c'est la première victoire de Julian Alaphilippe, ou c'est la dernière de Valverde, non c'est la dernière de Valverde et Julian Alaphilippe fait deux, Thibaut Pinot ordre de démarre à Arpion Vichaud, le trio gagnant de la groupe ABFDG à l'époque, Thibaut Pinot des stades monstrueuses, c'était l'époque où vous pouvez prendre n'importe quelle équipe française, et vous faire kiffer Fortunéo, Vital Concept, une équipe qui à l'époque, eh bien on pourrait déjà retrouver certains de nos coureurs, voilà, on va pouvoir pleurer en silence les copains, mais voilà, il y avait quand même eu à l'époque d'anciennes légendes, du cyclisme français, Pierry Frédrigo avait fait une plige là-bas, Brice Feuil notamment s'était retrouvé dans cette équipe, Anthony De Laplace, on a également Pierre-Luc Périchon et Franck Bonamour qui étaient déjà présents, comme quoi vous avez des coureurs qui peuvent forcément évoluer, et Kevin Nodanoi qui est présent également, John De Gelcob, Tom Dumoulin, Team Giant, qui était peut-être une des teams les plus impressionnantes en termes de collectif à l'époque, en tout cas pour moi, mais j'ai le souvenir de voir John De Gelcob sur les sprints, c'est un peu comme Marcel Kittel aussi de son causé, mais John De Gelcob, j'avais l'impression que pendant la saison, on le voyait tout le temps, je sais pas, on le voyait sur Paris-Roubaix, sur Milan San Remo, tu le voyais sur le Tour de France, tu le voyais en fin de saison, c'était vraiment incroyable, et surtout, le souvenir que j'ai de Warren Barill, c'est ses victoires à lui sur la Vuelta avec ce maillot-là, et évidemment les victoires sur le Tour de France, mais ça, ça viendra un peu plus tard. La IAM Cycling avec Jarlison Pantano qui, après 4 ans de suspension pour dopage, vient de retrouver une équipe en Amérique du Sud, si je me trompe pas, donc comme quoi, dans la vie, il n'y a pas que les bons trucs qui nous font rappeler des coureurs, Jérôme Coppel, avec qui, d'ailleurs, j'ai discuté sur Twitter, il n'y a pas si longtemps de ça, en lui disant qu'à l'époque, il m'avait coûté un Tour de France sur un vieux PCM, mais ça, c'est une anecdote que je vous raconterai un peu plus tard, là, après, Merida en prend le temps de faire le Tour des équipes, évidemment, et de se rappeler des coureurs, Louis Mentiès, à qui on promettait un avenir incroyable, Ruikosta, champion du monde, et oui, cette magnifique douille, Camille Ruikosta, on s'en rappellera, qui était, vraiment, je ne sais même pas si c'est Ruikosta qui était trop fort, ou si c'est l'équipe d'Espagne qui a fait n'importe quoi, André Greppel, 34 ans, et qui était encore monstrueux, c'est vrai que, quand même, il a été très fort pendant très très longtemps, Greppel, un peu comme Cavendish, finalement, Tony Gallopin, qui était, à l'époque, un des meilleurs coureurs français, et après, Tony a eu quelques difficultés, il y a eu le départ à AG2R, qui a été positif dans un premier temps, et après, un peu casse-gueule, des coureurs comme Tim Wellens, à l'époque, qui était promis à des très très grands avenirs, et puis, au final, si on regarde les palmarès et ses coureurs, aujourd'hui, c'est un peu différent, la loto, voilà, la vraie loto, la loto originale, j'ai envie de vous dire, alors, avec des coureurs dans cette équipe-là, qui, aujourd'hui, sont quand même, de l'utrément, il y avait Victor Kampenharts, à l'époque, il y avait George Bennett, qui était déjà présent, mais on n'avait pas de gros, gros, gros coureurs qui sortaient du lot, Mike Tennyson, à 23 ans, qui était promis comme l'avenir du sprint, avec Dylan Groenewegen, Groenewegen, de son côté-là, quand même, beaucoup plus confirmé, Primo Soglitz, qui venait de faire la transition du saut à skier, je crois que c'était sa deuxième ou troisième saison professionnelle, de son côté, que je ne vous dise pas n'importe quoi, Robert Rezink, un des grands, grands, grands espoirs néerlandais du cyclisme, et qui, malheureusement, a eu des problèmes, car il n'y a pas pu avoir la carrière qu'on lui souhaitait, Wilco Kelderman, lui, c'est pareil, c'est 25 ans, à l'époque, Wilco Kelderman, sur PCM 2016, les gars, c'est une pépite, c'est un peu tard déjà, mais bon, 25 ans sur PCM, on se sait, c'est l'âge encore, voilà, Krushweig, c'est l'année sur le Giro, où tout le monde y croit, et puis paf, et Seb Van Mark, qui était mine de rien leur meilleur couvert, et c'était déjà, finalement, une équipe de classiques, la Movistar, avec le trio infernal, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, et Carlos Alberto, qui est en cours, pour ceux qui se rappellent de ce type-là, c'est un mec où on avait des barraques à gagner par Inis, et qui, après, a pris du poids. Voilà, je n'ai pas mieux à dire, pour résumer ce type-là, Valverde, qui, cette année-là, bon, voilà, 84 de ballon, c'est pour ça que j'ai eu un 83, c'est parce que c'est un monstre, c'est vrai qu'à l'époque, sur PCM, ils n'hésitaient pas à mettre des 84, et ça, ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas vu ça, on a beaucoup de stats en 83, je pense que, avec les performances de Pokéchère, dites-moi ce que vous en pensez, mais on va avoir, à mon avis, des stats qui vont continuer à monter, la Horeca, qui n'est pas l'Horeca GreenEdge, ni la Horeca Bike Exchange, Ah si, c'est déjà Horeca Bike Exchange, ok, d'accord, le sponsor avait changé, je pensais que c'était l'année d'après, Simon Gerhans pour sa dernière grosse, grosse année, Esteban Chavez, c'était l'équipe de Puncher Sprinter, par excellence, Caleb et One, à l'époque, 22 ans, regardez-moi cette photo, regardez-moi cette photo d'enfant et le monstre qu'il était déjà sur le vélo, oh là là, moi, ce qui me fait marrer de revoir ces équipes-là, c'est de revoir des équipes que tu as un peu oubliées, bon, Alexander Christophe, Joachim Rodriguez, il nourrit la carine, il nourrit la carine, je ne sais pas comment penser de ce mec, il est arrivé, il a remporté des étapes, et tu te dis, bon, il est reparti aussi vite que ce qui est arrivé, il a quand même fait quelques années au haut niveau, mais malheureusement, trop galérien dans les descentes pour pouvoir faire quelque chose, Simon Spilak également de son côté, Rein Tarabay, qui était parti à l'époque de Kofidis, qui était à la Katusha, qui s'était un peu baladé dans plusieurs équipes, avant de finalement pouvoir performer, mais bon, le dieu tout-puissant, Chris Froome, évidemment, le roi de ce jeu, voilà, c'est-à-dire que si vous battiez la Sky, vous étiez un monstre absolu, Katowski, qui est également un monstre, en fait, c'est n'importe quoi, en fait, tu prends cette équipe-là, et tu regardes pour le classement général, et tu pètes en câble le nombre de types qu'il y a, il y a quand même Leopold Koenig, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mec, qui avait signé, qui avait fait top 10 du tour à l'époque, et qui a disparu un peu du jour au lendemain, la Tinkoff Saxo, avec justement, Peter Sagan sous licence, et Alberto Contador, la dernière grosse année de bagarre pour Alberto Contador, sur PCM en tout cas, et la dernière équipe, c'est la Trek, avec Fabien Cancelara, 35 ans, Bocumolema, Julien Arredondo, Raider, et je l'allume, une équipe d'anciens, on va faire un sprint, vous savez quoi, avec la Groupama, FDJ, ou alors avec la Cofidis, allez, pour la Vannes, avec Cofidis, parce que j'ai bien de la Sainte Boigny, donc, à l'époque, pas tous ces bordels à régler, vous pouviez juste vos meilleurs coureurs, mais, on peut voir que, moi j'aime bien, c'était l'époque effectivement, à 9 coureurs, alors pas besoin de prendre de coureurs qui savent rouler, on a ce qu'il faut à ce niveau là, le journal, qui n'a pas trop 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 changé, mais j'aime bien l'interface du côté, le briefing, qui lui par contre, voilà, c'est la même chose, concrètement les gars, je ne vais pas vous mentir, mais c'était, voilà, le début de cet écran là également, où on pouvait déjà prévoir les choses, et vous voyez que, c'est la même chose qu'aujourd'hui, ça a simplement été un peu optimisé, on est parti, temps de chargement, on va se retrouver directement, en course, allez, on se retrouve après le chargement, qui a été un petit peu long, je ne vais pas vous mentir, et on se retrouve déjà sur un jeu, qui a effectivement, un peu mal vieilli, alors c'est sûr, on va checker au niveau des paramètres, je dois avoir, voilà, le motion board, tout ça d'activé, on va l'enlever, et on peut découvrir une interface, un peu plus carré, un peu plus rugueuse, je trouve, c'est moins mon trip, après, c'est chacun ses goûts, au niveau de l'interface, là, une des choses que par contre, j'avais bien aimé, moi sur ce PCM, c'était la clarté, quand même, des infos, c'est à dire, que tu pouvais rapidement savoir, qui était quoi, alors après, ça s'est encore plus éclairci, par le futur, mais je trouve que c'était plutôt sympa, et surtout, au niveau visuel, le cadre, or, Tori, comme ça, avec le fond noir, moi j'avais trouvé ça, super intéressant, qui est le favori, au sprint, je suppose que ça doit être, Greppel et Cavendish, alors, il y a Marcel Kittel, chez ETHX, c'est l'époque, où il est monstrueux, alors, on a flancé l'échelle, avant qu'il s'en aille, j'avais même pas fait gaffe, et Christophe Laporte, pour ramener notre ami Nasser, qui évidemment, est en moins deux, on va remonter, avec Nasser, mais c'est vrai, qu'une des choses, qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la caméra, je sais pas si vous le voyez, forcément bien, la caméra n'est pas, centrée correctement, sur le coureur, et alors, est-ce qu'on avait déjà, la possibilité de remonter, et changer de sens, oui, et c'était vachement plus fluide, parce que moi, je me rappelle, de cette époque là, où on galérait beaucoup moins, pour se faire bloquer, sur les streets, dans tous les cas, on va se retrouver directement, pour le sprint, sur les Champs-Elysées, pour la mise en route, on va pas rester 40 ans, non plus, à attendre, on se retrouve, pour l'emballage final, et une des choses, que j'oubliais de vous dire, c'est qu'à l'époque, et bien, il n'y avait pas le train, comme on le connaît, aujourd'hui, tout simplement, avec cette nouvelle version, où l'on peut, directement, aller mettre les coureurs, et vous voyez, dans quel ordre, ils étaient placés, là, c'est un peu, encore l'ancien format, où il n'y a pas la possibilité, de suivre tout le long, de la course, par exemple, pour venir se replacer, et c'est vrai que n'empêche, mine de rien, c'est un sacré changement, en termes de gameplay, parce que ça me permet, beaucoup, beaucoup plus de choses, alors j'ai fondé, j'en ai en train de se parer, tout seul à l'avant, mais au niveau de la caméra, je sais pas si vous voyez, ce que je veux dire, pour en parler un peu, de ce que j'étais là, c'est qu'elle n'est pas centrée, sur le coureur, comme on pourrait voir, de nos jours, où est la serre, évidemment la serre, il s'est perdu, en par contre, je trouve que ça, ça par contre, pour remonter, c'est vachement plus agréable, et beaucoup plus intuitif, on va attendre, avant de attaquer les gels, on va bien se replacer, mais en tout cas, je trouve que, depuis la dernière version du jeu, avant, on n'avait pas les mêmes blocs, sur les sprints, et c'est un empêche, beaucoup, beaucoup plus agréable, alors, je ne sais pas trop, s'ils vont forcément, faire marche arrière, cette année, mais en tout cas, on va dézoomer, un petit peu, pour emmener, ce train, en Florian, c'est l'échelle, à 5 km de l'arrivée, face à nous, il y a déjà John de Galco, qui attaque, ah oui carrément, on a Peter Sagan, en maillot de champion du monde, qui vient mettre, une petite accélération, moi j'aime bien cette animation, quand il s'accélère, ça montre vraiment, ce qu'il se passe, on va lancer, à 2 km 500, avec Geoffrey Soupp, Nasser Bouanien, qui va lancer en force, est-ce qu'il va pouvoir, remonter, et aller faire une place, oula, il aurait fallu lancer, beaucoup plus tôt, je vais devoir la barre de rouge, qu'il me reste, Marcel Kittel, devant Grippel, Kavendish, Christophe Laporte, vient faire 4, Kalei B1, vient faire 5, de son côté, on fait 6, bon, on fait des belles places, on va aller, se faire une petite étape, allez vous savez quoi, une petite étape, de montagne, sur ce petit épisode, un peu nostalgique, alors le podium n'a pas changé, on va aller vérifier ça, mais surtout, il n'empêche, une sacrée bonne époque, moi j'aimais bien, je sais que c'est pas, les PCM les plus anciens, quand on va revenir, sur les vieux vieux jeux, il y aura peut-être, beaucoup, 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 monde monde, qui aura joué, à ces jeux là, mais tant qu'on est dans les menus, avant de basculer, sur d'autres choses, je vais vous montrer, un petit truc, c'est qu'à l'époque, alors est-ce qu'on peut lancer, le multijoueur, oui, on peut lancer le multijoueur, évidemment que je suis tout seul, mais il y a quelque chose, qui s'appelle la collection, je ne sais pas si certains ont connu, mais vous aviez la possibilité, d'avoir les cartes des coureurs, en fait c'est simple, vous jouez au jeu, et vous empruntez les petites pièces, et avec ces pièces là, vous pouvez dans la boutique, aller ouvrir des packs, qui contiennent des joueurs, de certaines équipes, alors vous avez la possibilité, de prendre des coureurs, qui sont des équipes U23, qui sont des équipes de 3ème division, de 2ème division, ou de 1ère division, et selon l'équipe que vous choisissiez, évidemment le prix n'est pas le même, par exemple, si je prends la Team Sky, vous comprenez bien, que le pack avec que des coureurs, de la Team Sky, il va me coûter assez cher, vous avez les plaques, un peu de base, un peu la FIFA finalement, et c'est assez sympa, ça ne vous permettait de se faire kiffer, vous pouvez voir que par exemple, si on regarde, les coureurs rapidement, que j'avais eu, j'avais eu par exemple, voilà Fabio Haru, et ensuite vous pouviez utiliser, ces coureurs là en ligne, donc c'est ça qui était vachement intéressant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un pack argent, pour la déconne, pour la vidéo, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble, donc j'ai ouvert le petit pack, et vous aviez la possibilité de révéler les cartes, donc on a Daniel McClay, plutôt intéressant, Martin Tallinn, c'est un nouveau coureur que je n'avais pas, c'est cool, Wood Viper, alors vous voyez que ce n'est pas des coureurs incroyables, mais bon, ça nous permet, Johan Bago, Olivier Legac, c'était avant qu'il devienne le coureur qu'on connaît aujourd'hui, et ouais, voilà, vous voyez que les packs argent, ce n'était pas forcément la joie, mais bon, c'était pour vous montrer ça, et quand vous lancez en mode en ligne, vous avez la possibilité de vous servir de ces cartes, on va lancer une petite étape de montagne sur la DB actuelle, on ne va pas aller se faire chier, à prendre une de ces DB là, même si, je trouve qu'elle est très très bien là, les DB de base au final, on va partir, est-ce qu'on n'a pas une petite étape de montagne bien sympa, qui croustille sous la dent, est-ce qu'on n'a pas un truc qui croustille là, en l'arrivée au Mont Ventoux, ouais, on va partir pour l'arrivée au Mont Ventoux, c'est parti, on se retrouve pour cette étape, on se retrouve du coup, en course avec Kenny, les sondes échappées, et j'en profite pour vous montrer un petit truc, c'est que comparé au PCM actuel, où ça roule dans les montées comme des monstres, on peut voir que ça roule plutôt tranquille, on a 3 minutes de 40, mais personne ne s'affole réellement, je ne sais même pas si ça va forcément venir me faire le grimpeur, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir le faire en paix, ça a l'air d'accélérer comme un... Bon, on va se mettre en relais, mais je voulais en profiter aussi pour vous montrer quelque chose qui a changé, maintenant, ah, on voit quand même que, il y a marqué, ah, il y a marqué une chose qui faisait que se replacer, je crois, attendez, on peut pas essayer de recramer la gueule dans l'échappée, mais une des choses qui a changé, c'est aussi malheureusement, les célébrations qui à l'époque étaient complètes, ah là là, PCM, si vous m'entendez, rendez-nous ces célébrations là, pitié, j'en ai marre de pouvoir lever les bras pendant une fraction de son temps, seconde et que ça ressemble à rien, qu'est-ce que c'était bien à cette époque où vous pouviez vraiment lever les bras, alors il y a deux coureurs lâchés, ça nous permet de revoir un certain coureur, effectivement, au niveau des stats, je trouve que ce qui est fait aujourd'hui, on y voit un peu mieux, mais j'aime bien ce qui avait été fait également l'année dernière au niveau des couleurs des stats, là, c'est vrai que pour savoir quand même d'un premier coup d'œil qui est très 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 bon dans quelle stats, c'est quand même compliqué, si on prend encore comme Thibaut Pinot par exemple, on ne voit pas vraiment la différence entre 173 d'Axel, 179 de Ballon, et 82 de Montagne, mais vous voyez, il y a des célébrations d'il en train de cramer tout le monde, alors que pourtant, bon, effectivement, il n'y a pas de grimpeur, forcément, on monte à un rythme d'enfoiré, mais, si je monte et que je laisse les autres rouler, et bien, tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on monte sur un rythme plutôt tranquille, voilà, célébration d'en re-prend le temps de célébrer, et on va accélérer ce temps de se retrouver au pied de l'ascension, la vidéo, elle se terminera, si jamais vous voulez un deuxième épisode sur PCM 2016, il y a des choses que je n'ai pas forcément dites, on n'est pas allé faire un tour en mode carrière, on n'a pas fait le tour de toutes les petites spécialités, tous les petits changements qu'il y a pu y avoir, mais c'est surtout pour redécouvrir ce jeu-là, et voir au niveau surtout du gameplay, ce qui a changé, vous pouvez voir que, regardez, j'ai un non-démarque qui est lâché, qui était en protection, et du coup, qui se retrouve, et bien, dans une cassure avec Théoboss par exemple, on va pouvoir envoyer, qui va aller nous chercher les gourds, Thibaut Pinot, il est protégé par Rachen Barr, qui devrait être notre collègue principal pour le protéger, après il y a quand même Alex Geniaz, vous savez comment mettre Alex Geniaz en protection, mais vous allez voir que, au niveau de la gestion d'énergie et de l'effort, on n'est pas du tout sur la même chose, donc, moi c'est ça que je trouve vachement plaisant sur les vieux PCM, et ça y est, je me suis dit, ça peut être l'occasion de se faire kiffer, de faire une vidéo sur les anciens jeux, et repartir en arrière dans le temps de temps en temps, pas tout le temps, on ne va pas sortir un épisode, tous les trois jours, mais bon, ça fait plusieurs, on se fait kiffer, si jamais vous voulez voir, un petit tour de France, un Paris, une connerie comme ça, sur les anciens jeux, n'hésitez pas à me dire, donnez-moi l'année et le jeu, et je verrai ce que je peux retrouver, parmi ma collection, sachant que j'ai quand même, beaucoup de jeux PCM, et vous pouvez voir que, on avait déjà la présence, de ces éléments là, où on pouvait choisir, découvrir, alors le sélection personnalisé, je n'ai jamais su comment on le faisait, pour le coup, je ne vais pas vous mentir, mais vous pouvez voir, regardez, Thibaut Pinot, il est en Q174, il est super bien placé, et il ne perd pas beaucoup d'énergie, regardez-le, il n'est pas en train, de se cramer la gueule, en Q175, le Thibaut, alors après, on est quand même, dans le ventou, donc effectivement, il ne faut pas déconner, bon, on va dire, qu'il n'est le sort de s'arrêter, merci Kény, pour les travaux, et de l'effort, que tu auras fondé, Thibaut Pinot est présent, avec Genèse, si tu pouvais revenir, nous protéger, ça me met très bien, mais vous voyez, qu'à l'avant, et bien, comme dans la Révis, c'est les coureurs de la Sky, qui sont en train d'emmener, et Christopher Froome, est un petit peu plus loin, regardez, oui, Chris Froome, il est là, on peut voir, d'ailleurs, il y a tous les leaders de la montagne, qui sont présents, à ce niveau là, qui sont quand même, assez loin pour la plupart, sauf au bombardé, qui est protégé par Jean-Christophe Pierrot, que de souvenirs, mais c'est vrai, que ce que je veux dire, c'est qu'on voit moins, vous voyez, les coureurs attardés, et tout ça, Thibaut Pinot, donc, protégé par Alex Geniez, qui est déjà en train, à moitié de mourir, on est dans un groupe de 50, donc je pense que là, Thibaut, tu peux te poser ici, on est plutôt bien, il n'y a pas besoin d'attaquer, pour le moment, vous voyez qu'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas un gros, 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 gros rythme, alors il y a Simon Garant, qui est en train d'y aller, on va zoomer, il y a Simon Garant, qui vient se replacer, finalement, vous pouvez voir que la caméra, elle est quand même, assez bougeante, et c'est plutôt agréable, même si c'est un petit peu dérangeant, au début, notamment sur le sprint, que vous avez pu voir, on est 40, dans le peloton, regardez, regardez, les coureurs qui sont en train de lâcher, petit à petit, vous voyez qu'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de coureurs bizarres, qui est là, qui a des stats de ouf, d'endurance, il n'y a pas de voûte Van Arth, il n'y a pas de coureurs chelous, là, on n'est que sur du grimpeur, à part Simon Garant, qui, bon, a quand même une grosse stat de ballon, mais sinon, on n'est que, 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 sur du mec, qui a minimum 75, de montagne, devant, qui c'est qu'il est en train d'amener, c'est Kethos qui regarde, on a dit, regardez l'énergie que j'ai, alors, je n'ai plus de bidon douce, c'est vrai, regardez, on est dans un groupe de 10, c'est en train d'amener tranquillement, je vous montre, on n'est pas en train de monter un gros rythme, mais pourtant, j'ai encore de l'énergie, et je peux me permettre, par exemple, d'essayer d'attaquer, sur le côté gauche, avec Thibaut Pinot, on va voir qui c'est qui me prend en chat, c'est Romain Bardi qui me suit, Christopher Froome qui vient me suivre, on est parti avec Romain, on va se relayer tranquillou, on s'en va à 3, beaucoup, on est là qui tente de suivre, et derrière, regardez, ça ne vient pas, il n'y a pas d'attaque d'extraterrestre, il n'y a pas un rythme d'enfoiré, on n'est pas en facile, on est en normal, je vous le dis, mais vous voyez, il n'y a pas ce petit côté enfoiré, je trouve, des PCL actuels, où vous êtes obligés de monter, selon un certain modèle, et tout ça, là on peut se permettre avec Thibaut Pinot, et bien, de se barrer avec Chris Froome, et avec Romain Bardi, dans une échappée, pourtant, Chris Froome, il a 84, derrière, il y a Alberto Contador, qui devrait pouvoir, je pense, revenir, lorsqu'il va vouloir faire l'effort, il y a Richie Porte également, qui est présent, Fabia Roux, on a quand même des gros, 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 qui sont présents, mais pour le moment, bon, Bukumolema, lui est revenu, 5 km du sommet, au niveau des pourcentages, alors oui, ça aussi, c'est une chose que je préférais, c'est la gestion des pourcentages, visuellement, quand vous zoomez à l'époque, je trouve qu'on voyait beaucoup mieux, la réalité des pourcentages, tout simplement, bon, alors au sprint, est-ce qu'on a une chance, ok, on est moins rapide, ok, bon, alors je ne sais pas, est-ce que derrière, ils sont cramés, ou est-ce que, ah ouais, vous voyez, la roue est cramée, on va prendre le gel, 3,9 km, ah j'aime bien, ah là là, j'aime voir autant de public, alors ça, on entend un peu moins de public, mais, il y a des masques, ouais, pardon, des formations professionnelles, on va checker un petit peu la caméra, ouais, il y a de l'avance, il y a de l'avance, 3 km, on va pouvoir hausser un peu le rythme, je sens bien que quelqu'un va vouloir mettre une accélération, je sens bien qu'il y a l'attaque en tête de quelqu'un, non, ah, le putain est revenu, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va vouloir contrer, pour l'instant, personne ne veut contrer, est-ce qu'on ne va pas manquer un peu d'énergie avec nos conneries, du coup, dans le dernier kilomètre, on va manquer un peu, ouais, ouais, Christopher Froome, il va nous en manquer un petit peu avec Thibaut, je pense, ah, je n'ai pas claqué le gel, j'aurais dû claquer avant, ah, Christopher Froome qui est cuit apparemment, ah, attendez, attendez, parce que si Tonton Froome, il est cuit, est-ce que Thibaut Pinot, peut aller s'imposer ici au moment tout, on va attendre, ça fait bizarre de ne pas avoir l'énergie en bas à droite, au niveau du nom du coureur, on va attendre, allez, Thibaut Pinot qui va lancer à l'intérieur, ouais, Joachim Rodriguez, ok, la victoire, elle est, pour Joachim Rodriguez, devant, Thibaut Pinot et Esteban Chavez, et regardez, Alberto Contador, il est loin, il est loin Alberto, et les écarts, ils sont présents, et, il n'y a pas un coureur, qui n'est pas un leader de montagne, qui est présent, il y a peut-être un équipier ou deux de fonds, pour la déconne, mais voilà, il n'y a pas tous ces coureurs, toutes ces questions d'enturance, moi je préférerais honnêtement, un peu cette époque-là, j'espère que l'épisode vous aura plu, si vous voulez une suite, dites-le moi, et on se retrouve sûrement, pour un épisode de la Caribbean Biothèque, dans la semaine, et on se retrouve,